Bonjour à tous et bienvenue sur le Golf Kinéatom. Aujourd'hui on va parler phase de transition. Mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit bouton qui est en bas pour vous abonner, déclenchez la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos et parlez-en surtout autour de vous. Alors la phase de transition c'est quoi ? Entre le backswing et le downswing. On va travailler un mouvement tout simple de coordination pour essayer d'améliorer cette phase. Pour ça, il vous faut un driver. Vous allez vous placer, en fin de compte, comme si vous étiez au sommet de la montée. Donc là, main gauche sur le dessus, main droite en dessous. On va se placer là ici et en fait on va tourner le bassin. On va tourner le bassin en poussant sur le pied droit. Là ici et on pousse sur le pied droit. Hop. Et là ici, ça va avoir pour effet, c'est un très bon étirement aussi d'ailleurs, d'étirer tous les muscles qui sont postérieurs au niveau de votre épaule. Ça va étirer là ici toute une chaîne musculaire qui est croisée entre le haut de votre corps et votre hanche. Puisque là ici, vous créez un point fixe pour tourner autour. Tout ça pour en fait implémenter dans votre cerveau le bon schéma d'enchaînement des parties du corps. On est au sommet de la montée. Là ici, ce qui doit partir en premier, c'est le bas du corps. Donc, pour travailler et pour s'étirer, ce sera un très bon exercice. Si vous avez mal au dos, vous étirez là ici et vous allez étirer toute la partie postérieure du dos, les grands dorsaux, etc. Donc, double bénéfice pour cet exercice qui va vous faire travailler et une bonne coordination et aussi un étirement musculaire. Voilà, donc c'était le petit exercice du jour. N'hésitez pas à aller voir mes Facebook et Instagram et à laisser des commentaires pour vous poser des questions si ça vous a plu. Passez une très bonne journée et je vous dis à mercredi. Merci.